Musique Ce sur quoi je voulais travailler, c'était vraiment sur la vulgarisation. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'ai toujours trouvé assez fascinant. Et donc j'ai commencé par créer une première collection en histoire de l'art, qui est la collection que vous avez là-devant. Et je voulais pour cette collection travailler avec des auteurs absolument spécialisés. Donc spécialisés sur le sujet, spécialisés sur la période. Donc pour moi l'idée c'était pas du tout de faire de la vulgarisation en demandant à un auteur plutôt littéraire de faire un texte. C'était vraiment de travailler avec des historiens de l'art et c'était très important pour moi. Et je pense que c'est le trait classique de la vulgarisation. L'éditeur dans ce cas-là, il est un passeur en fait entre une connaissance avérée, étayée et puis un grand public. Donc ça a expliqué beaucoup de choix qui ont été faits au niveau de la collection. C'est un petit format, notamment le format, qui est un petit format, parce que je voulais que les textes soient accessibles et que les gens n'aient pas peur de l'ouvrage. Donc un petit ouvrage qu'ils puissent s'approprier, qu'ils puissent lire intégralement. Donc 64 pages, ce qui est parfois difficile au niveau de l'éditorial parce qu'on a envie de dire tellement de choses. Mais au moins on a la certitude que le lecteur le lira jusqu'au bout en fait. Et dans cette collection, le texte est très important. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, un anti-beau livre en fait. Dans un beau livre, vous avez des images en grand, en grand format, que vous feuilletez, vous regardez, mais finalement vous ne lisez bien souvent pas le texte. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire vous allez pouvoir lire le texte jusqu'au bout. Et les images, elles viennent en fait renforcer le propos. Et l'idée, c'est vraiment de faire comprendre un peu le travail de l'artiste et aussi dans quel contexte il a travaillé et il a vécu. Donc on parle de sa vie, on parle de ses œuvres, mais on parle aussi beaucoup de la période. Et en fait, pour le coup, on a introduit en fait des chronologies au début de chaque partie, pour pouvoir, des chronologies comparées, qui permettent de dire à cette époque-là, en France ou en Italie, il se passe ça, c'était le roi, on publie tel ouvrage important, tel tableau important a été peint par tel artiste important. Donc il y a ces chronologies. Et il y a aussi des courses encadrées sur des points artistiques ou historiques, qui font même une demi-page à peine, mais qui sont très synthétiques, très étayées, et qui permettent de faire le point sur la contre-réforme, ou peut-être sur le maniérisme, à ce moment-là, où en est-on ? Ou sur la technique de la fresque, c'est très varié en fait. J'ai certains ouvrages effectivement qui sont plus spécifiques. J'avais Gauguin, Polynésie et Monet et Londres, parce que c'est des artistes sur lesquels il y a beaucoup d'ouvrages déjà. Et l'idée c'était de proposer vraiment plus un focus plus précis. Par exemple Monet et Londres, on ne le sait pas très bien, mais en fait il a été à Londres une première fois en 1870, puisqu'il fuyait la guerre. Et en fait il va revenir trois hivers du rang, il cherchait les effets de fog, les effets de lumière, et il travaillait sur des thèmes très précis sur lesquels il avait des séries de tableaux, et en fonction de l'effet il reprenait tel tableau qu'il travaillait. C'était très intéressant, c'est quand même un travail très intéressant, sur lequel il n'y avait pas d'ouvrage. Il n'y avait pas d'ouvrage, il y avait eu un ouvrage qui était complètement épuisé. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant, plutôt que de faire un monnaie classique. De la même façon, Gauguin en Polynésie, c'était une période quand même très importante, et les toiles de Polynésie sont si belles que je n'ai pas pu résister. Et après j'ai aussi voulu travailler sur des artistes moins connus, par exemple Philippe Olipi. Il y avait une exposition à ce moment-là au musée du Luxembourg, et je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour sortir un ouvrage comme ça. Ce que je trouvais aussi, et que je n'ai peut-être pas évoqué jusqu'à présent, c'est que pour les expositions, j'avais une certaine frustration, de voir qu'il y a tout un public qui va voir les expositions, et on voit l'exposition, et finalement, qu'est-ce qu'on en retient ? Moi j'avais envie de pousser les gens à aller plus loin, à s'approprier ça, et prendre le prétexte de l'exposition pour découvrir d'autres choses. Je n'ai pas réfléchi en termes de public, si vous voulez. Je voulais faire ça, j'avais ça en tête, et c'était comme ça que je voyais les choses. Mais finalement, de fil en aiguille, avec le temps, en faisant des salons, en rencontrant des gens et tout, je me suis rendue compte qu'il y avait plusieurs publics. Il y a les gens qui visitent les expositions qui sont déjà assez sensibilisés à l'art. Et puis il y a aussi, par exemple, je rencontre ici, particulièrement dans ce salon, des professeurs documentalistes qui sont très intéressés pour leur collège ou leur lycée, parce qu'elles aiment bien le format, qui est un petit format. Elles n'hésitent pas à proposer l'ouvrage à leurs élèves, qui eux-mêmes n'ont pas peur de le prendre parce que ce n'est pas trop gros et ce n'est pas très engageant. Et du coup, ça permet aux jeunes de rentrer dans l'ouvrage. Et le fait aussi qu'on ait ces sortes de petits encadrés qui n'engagent à rien, on peut les lire, on commence par ça, ça permet aussi une bonne entrée en matière. Et je me rends compte aussi, justement, sur cette question des professeurs documentalistes, qu'actuellement, avec la réforme du collège, par exemple, et les travaux interdisciplinaires, ce sont des ouvrages qui peuvent parfaitement fonctionner pour des travaux interdisciplinaires, en histoire, en art plastique, en français et même en langue, par exemple en italien, pour les ouvrages sur les artistes italiens. Il y a vraiment tout un travail qu'on peut faire là-dessus, en fait. Le premier que j'ai choisi, c'est Caravage, peut-être parce que j'adore Caravage, mais aussi parce que j'ai beaucoup aimé travailler avec cet auteur qui est Néville Rollet, qui est vraiment spécialisé, qui est un ancien pensionnaire de la ville à Médicis, qui travaille vraiment sur l'Italie et qui connaît très bien Caravage. Et pour le coup, on a pu... Le fait de travailler avec des auteurs de cette importance permet, en fait, de faire un travail synthétique en 64 pages de qualité. Du coup, par exemple, on a évoqué la question de la contre-réforme dans nos petits encadrés. On a évoqué la question de la façon de travailler, en fait, de Caravage, qui faisait des incisions. On pense qu'il ne dessinait pas, en fait. Il faisait des incisions dans le tableau. Donc ça, c'était très intéressant. On évoque aussi l'ordre de Malte, parce qu'à un moment, Caravage avait une vie très tumultueuse, on va dire. Il s'est enfui et il a été accueilli à Malte par les chevaliers de l'ordre de Malte. Donc c'était intéressant de rappeler ce que c'est que cet ordre qui existe toujours et qui est très important encore, y compris dans les domaines de la santé en France. Donc j'avais envie de parler de celui-ci. Je voulais aussi parler de Klein dans un ordre complètement différent. C'est pour expliquer justement que cette collection parle dans des directions diverses. Pour cet ouvrage-là, on a travaillé avec Jacques Bouserand, qui est l'auteur, qui est un proche des archives Klein. Les archives Klein ont vocation à faire connaître l'œuvre de Klein, qui est mort en 1962. Donc c'était un beau travail de collaboration avec les archives. Jacques connaissait très bien, donc on a pu évoquer des choses assez diverses. Par exemple, le judo, parce qu'en fait, Yves Klein, à l'origine, se consacrait, se destinait au judo. Et ça explique une partie de son œuvre. Quand on regarde son œuvre, on se rend compte qu'il y a quelque chose, qu'on retrouve quelque chose. On parle aussi de la symbolique des couleurs, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le rose, le doré et le bleu. Et on parle aussi du monochrome, en expliquant que non, ce n'est pas Yves Klein qui a inventé le monochrome, mais bien Malevitch, beaucoup plus tôt. Voilà, donc autre chose. Et le dernier, Mantegna. Je voulais parler de Mantegna aussi pour expliquer justement par rapport au professeur documentaliste, parce que c'est par exemple un ouvrage qui s'inscrit parfaitement dans le programme de 5e du collège à l'heure actuelle. On parle de la Renaissance. Très souvent, les professeurs prennent le cas de Léonard de Vinci, qui travaillait pour une cour, ça permet d'évoquer le mécénat, etc. Mais on peut faire exactement la même chose avec Mantegna, qui travaillait pour la famille Gonzague. Voilà, c'est un cas tout à fait comparable. Sous-titrage Société Radio-Canada